Bienvenue sur la chaîne, Azuka Résumé. L'anime commence avec Ak et notre protagoniste à vélo sur la route derrière un camion transportant un distributeur automatique. Soudain, les sangles attachant la machine se cassent et tombent du camion, entraînant Ak avec lui dans une falaise. Au bout d'un moment, Ak se réveille près d'un lac et se souvient de l'accident, il pensait qu'il serait mort mais il est vivant. Il essaie de bouger mais ne peut pas. Soudain, il entend sa propre voix dire des phrases qui lui sont très familières. Étant un distributeur automatique, Otaku se rend compte qu'il s'est lui-même réveillé en distributeur automatique. Il doute de lui-même au début mais se réjouit soudain que tout en lui soit à un prix raisonnable et que son corps rectangulaire soit à la fois élégant et fonctionnel. Là encore, il s'en sort et pense que c'est le pire, répétant le cycle en pensant que c'est la compassion divine du Dieu qui fait de lui la chose qu'il aime tant. Puis il accepte son destin et pense qu'il est ce qu'il est maintenant. Il vérifie ses compétences et découvre qu'il y a peu de choses qu'il peut dire. Il utilise une certaine volonté pour comprendre son corps et des lettres et des chiffres surgissent dans sa tête. Il voit le prix de l'eau et du maïs qu'il vend. Soudain, une voix annonce d'utiliser les points pour changer ce qu'il vend. La voix explique également que les points sont convertis à partir d'argent et que dépenser les points permet le réapprovisionnement, le changement de biens et l'acquisition de nouvelles fonctions. Il réalise ses propres fonctions et vérifie d'autres choses qu'il peut vendre en réalisant qu'il peut vendre tout ce qu'il a acheté dans sa vie antérieure. Il change les éléments en lui et vérifie d'autres fonctions. Il se rend également compte qu'il ne fonctionne pas à l'électricité mais utilise des points pour faire fonctionner son corps à la place. Il fait quelques calculs et a décidé de sauvegarder ses points jusqu'à ce qu'il obtienne un revenu régulier, puis réalise sa place. Le lendemain approche et il commence à paniquer en pensant qu'il cessera de fonctionner de cette façon. Soudain, une grenouille aussi grosse qu'une armure humaine s'approche de lui. Au début, il pense que c'est bizarre, mais se rend compte que ce n'est pas aussi bizarre, puis se transforme en distributeur automatique. Il essaie de parler à la grenouille mais lui fait peur à la place. La grenouille commence alors à le frapper diminuant sa durabilité. La voix annonce le coût des dégâts et que s'il est entièrement endommagé, il ne sera pas revendable. Il vérifie ses statistiques uniquement pour trouver des points et une durabilité tout à zéro. Soudain, il se rend compte qu'il y a des pouvoirs magiques dans ce monde. Il pense qu'il a 900 points alors il pourrait s'en sortir mais la grenouille appelle des renforts faisant peur à Aken. Alors que les grenouilles l'attaquent, il voit une fonction appelée bénédiction. La voix l'informe que c'est une bénédiction stockée par Dieu qu'il peut utiliser sans utiliser de points. Il choisit ce qui affiche une liste de choses au fur et à mesure qu'il la parcourt. Les scrims et les arts martiaux semblent inutiles car il n'a pas de membre. Puis il trouve la barrière que la voix explique comme un champ de force invisible à l'intérieur duquel il peut choisir les choses qui peuvent la traverser. Il déploie le champ de force mais commence à fuir des points rapidement. Les grenouilles n'abandonnent pas du tout, elles continuent à l'attaquer jusqu'au soir. A la fin, il survit et se rétablit, ne lui laissant que 311 points. Il a 10 jours de fonction mais à moins que quelqu'un achète quelque chose, sa survie n'est pas garantie. Il réfléchit à ce scénario et commence à paniquer. Quelques jours plus tard, une chasseresse arrive là-bas. Elle pleure à elle-même qu'elle a laissé tomber son sac de nourriture et qu'elle a vraiment faim puis se met à pleurer en s'excusant auprès de ses parents en disant qu'elle n'est pas faite pour être chasseuse. Elle dit qu'elle a besoin de vaincre des grenouilles pour leur viande, mais ses attaques ne se poseront pas lorsqu'elle sera seule. En faisant tout cela, elle repère la machine et s'en approche. Aken utilise son discours limité pour demander de l'argent mais la pièce de monnaie de la fille ne semble pas suffire. Il l'informe qu'il peut utiliser la fonction de conversion qu'il fait pour que les filles réalisent le prix. Dans ce processus, il apprend que la monnaie dans ce monde s'appelle Oa. Elle pense que c'est cher mais son ventre a besoin de nourriture alors elle achète de la soupe de maïs. La soupe tombe et elle hésite d'abord à ce que la machine lui mange la main mais finit par prendre la soupe. Elle goûte la soupe et la trouve délicieuse. Elle pense que d'autres choses pourraient aussi être savoureuses, alors elle continue à essayer d'autres choses aussi. Elle prend goût au thé au lait et achète tout un tas de trucs. Ce jour-là, Aken a obtenu 6300 Soa et récupéré 63 points. La nuit, la fille s'endort près de la machine et il utilise sa barrière pour la protéger. La barrière s'occupe également des ordures, il se considère donc comme le distributeur automatique le plus généreux. Le lendemain matin, les filles chasseurs remercient Aken. Elle se rend également compte qu'il ne peut dire que certaines choses mais qu'il peut la comprendre. Elle se présente comme Lama. Lama trouve un moyen de communiquer avec Aken et discute longuement avec lui avec des questions par oui et par non. Elle lui demande s'il aimerait partir de là. Quand Aken accepte, elle lui propose de l'emmener rencontrer son ami Ulumi. Puis elle prend la machine de 500 kg et commence à marcher. En chemin, Aken apprend que Lama a une bénédiction appelée bénédiction de la puissance qui explique sa force surhumaine. Lama l'installe pour une pause car elle a faim. Elle pense acheter à nouveau la soupe mais pense qu'elle n'est pas très copieuse. Aken change les articles en nourriture. Comme le prix n'a pas changé, elle achète des chips et les mange comme une folle. De cette façon, Aken recueille 320 points. Aken utilise cela pour changer le prix de l'eau. Juste à ce moment Lama annonce qu'ils sont sur le point d'atteindre l'entrée de Stratum. Après cela vient un village. Alors qu'elle atteint la porte, elle annonce son retour. Cario et Gort l'accueillent joyeusement alors que son groupe est revenu mort. Il lui pose des questions sur Aken et elle explique que c'est un outil magique avec sa propre volonté qui donne des objets lorsqu'ils insèrent de l'argent. Les garçons deviennent curieux car ils n'ont jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant. De plus, la règle du donjon est celle des gardiens des Trouveurs. Cela confond Aken car il les soupçonne car ils sont dans un labyrinthe. Les garçons deviennent curieux et demandent s'ils peuvent acheter quelque chose. Ils entendent Aken parler et informent Lama qu'un outil parlant pourrait lui coûter cher. Lama refuse cependant de vendre car elle l'emmène à Ulami. Ils essaient des trucs et finissent par tout acheter. Ils demandent également au Lama de leur apporter du Aken de temps en temps. Tout en ramenant Aken, elle aperçoit des voyous troublant une petite fille alors elle la sauve. Elle le rejoint et s'annonce. Soudain, une fille appelée Munami saute sur elle toute inquiète et heureuse de la voir. Munami lui dit qu'elle a tellement embêté les chasseurs qui l'ont quitté qu'ils ne pourront plus y gagner leur vie. Munami aperçoit alors Aken et dit que Lama a ramené une chose étrange à nouveau. Lama proteste en appelant Aken utile. Elle emmène Aken prêt à l'emmener à Ulami, mais se rend vite compte qu'elle n'a pas d'argent pour un cercle de transfert. Aken apprend la nouvelle et est coupable du manque de fonds de Lama. Munami offre du travail à Lama dans son auberge et permet également à Aken de s'asseoir devant pour attirer des invités à qui il peut vendre ses articles. De cette façon, Aken est déplacé devant une auberge à l'intérieur d'une strate de donjons appelée Clear Flow Lake. Les gens là-bas ont commencé à parler de leurs nouveautés et de leurs délices et ses produits se vendent comme des fous. La nuit, Lama le déplace devant la porte. Cependant, les gardes en ont assez de ses boissons. Aken l'entend et vérifie ses statistiques qui sont passées à 3000 après temps de réapprovisionnement. Donc, en gardant à l'esprit les besoins du client, il modifie les articles tout en augmentant le prix. Les gardes sautent sur l'occasion d'essayer de nouvelles choses même avec l'augmentation du prix. Les gardes essaient le nouvel Odin et deviennent accros. Après plusieurs jours, le changement de stock s'est plutôt bien vendu. Les ventes de four ont augmenté à mesure que le temps se refroidissait. La boisson pour sportif a également bien fonctionné. Aken est cependant prévenant et rend l'Odin indisponible pendant la journée car c'est l'heure de pointe pour l'auberge. Un jour, la fille que Lama a sauvée dans la ruelle s'approche de Aken qui essaie de parler en premier pour avoir un avantage de négociation mais Aken l'accueille en premier alors elle s'enfuit en lui jetant quelque chose. Un jour, alors que Lama le ramène à l'auberge, elle lui parle des invités de l'auberge et lui demande comment s'est passée sa journée. Elle souhaite qu'Aken puisse parler davantage un jour, c'est pourquoi elle espère économiser rapidement pour se rendre à Ulumi. Aken la remercie mais elle lui dit que c'est lui qui l'a sauvé et le nomme Boxo, ce qui lui plaît. Il se rend compte qu'il pensait que c'était une chose étrange de devenir un distributeur automatique dans un monde différent, mais maintenant il pense que la vie n'est pas si mauvaise ici. Plus sur la partie suivante. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.